Nous, en tant qu'Agence Nationale, on a vraiment besoin des collectivités locales et c'est là où elles sont le mieux positionnées pour aller sourcer et chercher le public. C'est cette très grande proximité qui favorise l'aller vers les publics les plus en difficulté qui sont aujourd'hui invisibles, alors même qu'ils devraient être au cœur des politiques publiques. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces 15 minutes en aparté destinés aux élus en charge de la politique de la ville du Grand Ouest. Aujourd'hui, Réseauville vous propose un échange avec Léa Pisset, qui est directrice du programme Emploi, Formation, Développement économique à l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Bonjour Léa. Bonjour. Comment vas-tu ? Écoute, ça va, plutôt pas mal. Donc, plutôt pas mal, mais on a un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est assez complexe à mettre en place, c'est la crise sanitaire qui est arrivée, mais nous n'a pas forcément aidé, en tout cas dans la résolution de nos problématiques. Est-ce que peut-être tu peux nous brosser en quelques minutes les enjeux pour toi au niveau NCT ? Comment toi tu vois la situation de l'emploi pour les mois, les années à venir ? Et nous donner quelques éléments de repère pour conduire l'action des élus sur leur territoire ? Alors, peut-être qu'il faut bien voir, c'est quand même qu'on part dans les quartiers politiques de la ville d'une situation de l'emploi qui est structurellement particulièrement dégradée par rapport aux aires urbaines environnantes. Alors, après, on peut donner quelques chiffres, mais c'est vrai que le taux de chômage dans l'EQPV, il est deux fois et demi plus élevé que dans les aires urbaines environnantes. On a des jeunes de moins de 30 ans qui sont tous nids, c'est-à-dire sans emploi, sans formation, quand pas tous, mais il y a 20 %, c'est-à-dire quand même deux fois plus que leur poids parmi la jeunesse française. Et on a également des niveaux de qualification qui sont plus bas. Donc ça, c'était les chiffres qu'on a avant la crise, qui sont déjà quand même assez dégradés. Et là-dessus arrive effectivement une crise économique, donc sanitaire dans un premier temps plus économique, un petit peu sans précédent. Et donc, même si on ne peut pas mesurer encore réellement les conséquences sur ce territoire et sur ces territoires de cette crise-là, on pressent très fortement que les quartiers vont être particulièrement impactés. Si on fait un petit retour en arrière, mais sur la crise de 2008, on sait que les quartiers politiques de la ville sont sortis beaucoup plus tard de la crise que les autres territoires, c'est-à-dire que ça commençait à aller mieux dans les quartiers à partir de 2017-2018, alors que pour les autres espaces géographiques, dès 2015, on sentait quand même que ça allait beaucoup mieux. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu. Et cet enjeu est d'autant plus fort qu'on sait que le niveau de qualification est plus faible dans les quartiers politiques de la ville. Donc globalement, il y a un jeune sur trois en QPV qui a un niveau qui est inférieur au BOP ou au CAP. Et typiquement, c'est les populations qui vont avoir le plus de mal à retourner en emploi parce qu'ils vont se faire très probablement remplacer, entre guillemets, par des plus diplômés sur des postes auxquels précédemment ils pouvaient accéder. Donc c'est vrai qu'on est quand même très inquiets sur cette situation-là. C'est le tableau noir. Même si en même temps, il y a quand même énormément de dispositifs qui sont mis en place dans le cadre de la relance pour accompagner ces jeunes. Et notamment l'un des enjeux, ça va typiquement être ça. C'est-à-dire qu'il y a 100 milliards d'euros qui sont mis sur la table sur le plan de relance. C'est un plan jeune spécifique de 6 milliards 5 avec un focus qui est vraiment marqué sur les quartiers prioritaires. Et donc vraiment l'enjeu des prochaines années, c'est de faire en sorte que tous ces dispositifs, ils bénéficient vraiment aux habitants des quartiers politiques de la ville. Et donc comment, entre guillemets, on arrive à les faire atterrir dans ces territoires. Et c'est la notion de territorialisation que tu évoquais tout à l'heure en aparté. Comment vous voyez ça, de beaucoup de points de vue ANCT ? Comment ça pourrait se matérialiser peut-être ? Alors, je pense qu'il y a un double prisme en fait. Déjà la commande initiale à l'échelle nationale, le ministère du Travail va demander aux préfectures de territorialiser un certain nombre d'objectifs, notamment sur le plan jeune. C'est ce qu'on appelle les objectifs territoriaux partagés, ou OTP, dans lesquels les collectivités locales vont être impliquées, mais également les réseaux d'association, le patronat, les syndicats, vraiment tout l'écosystème de l'emploi mobilisé autour de la définition d'objectifs. Et la notion de QPV doit bien évidemment être prise en compte dans la définition de cet objectif puisque ce sont des publics qui sont vraiment un petit peu spécifiques, qui sont quand même en plus grande difficulté. Donc ça, c'est un des premiers aspects. On va dire que c'est l'application de la consigne qui descend avec la concertation sur le territoire, et puis le deuxième aspect qu'il ne faudra pas oublier, c'est qu'au-delà du droit commun, on est face à des publics spécifiques qui peuvent nécessiter de l'innovation en termes d'accompagnement, de formation, d'accès à l'apprentissage, d'accès à l'emploi tout court. Et donc, un des objectifs, et c'est aussi un des rôles de l'agence, c'est d'aider à l'émergence de projets sur le territoire qui seraient financés du coup éventuellement à l'échelle nationale, mais comment on crée tout l'écosystème qui permet d'avoir ces projets et qui permettent de répondre au final aux besoins des habitants. Très bien. Donc, on commence à esquisser en fait des enjeux assez importants, mais du coup, la question de la territorialisation, ça veut aussi dire la question des partenaires. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment toi tu imagines, qu'est-ce que tu peux me dire en fait sur l'écosystème de l'emploi finalement ? Alors, ce qui est toujours très compliqué avec l'emploi, c'est que je pense que c'est sans doute la compétence qui est le plus éclatée entre tous les types d'acteurs. C'est-à-dire qu'au niveau des collectivités, c'est avec les départements qui s'occupent de l'insertion et en même temps, c'est les régions qui financent la formation professionnelle. Il y a les pôles emploi, il y a les missions locales, il y a tout ce qui va être insertion par l'activité économique. Au final, c'est vrai qu'on a un foisonnement d'acteurs et c'est souvent ce qui est reproché à la politique de l'emploi, c'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a le mille-peuil par excellence, personne ne s'y retrouve jamais, personne ne comprend exactement qui fait quoi. Et c'est vrai que c'est assez difficilement lisible. Peut-être en termes de partenariat, ce qu'il faut avoir en tête, c'est simplement le service public local de l'emploi. Donc, pôle emploi, mission locale, c'est vraiment les ressources locales les plus importantes. Les collectivités locales, notamment départements, régions, et vraiment pas oublier les conseillers régionaux qui sont quand même des financeurs de formation professionnelle, des demandeurs d'emploi, donc qui sont vraiment au cœur de ces sujets. Tout ce qui va être structure d'insertion, tous les territoires, des écoles de la deuxième chance, éventuellement des épides, la grande école du Nénéal qui peut intervenir également avec des formations de proximité. Donc, tous ces acteurs-là doivent être mobilisés. Et à l'échelle vraiment des collectivités locales, que ce soit mairie ou interco, il y a tout ce tissu de l'association qui intervient pas nécessairement forcément directement dans l'emploi, mais qui constitue en fait un lien social capable de sourcer, d'aller vers, d'identifier les publics qui sont les plus en difficulté et de leur dire justement, t'as moins de 25 ans, t'as pas de boulot, la mission locale est là pour t'accompagner, eh bien, on y va ensemble. Et voilà. Et en fait, c'est ces structures-là de proximité, de très grande proximité qui participent vraiment structurellement au service public de l'emploi. Est-ce que pour toi, c'est nouveau cette façon d'entrevoir les associations d'hyper proximité dans le circuit traditionnel ou l'écosystème un peu traditionnel dans l'emploi ? Effectivement, je pense que les habitudes des territoires existent déjà, en tout cas en termes de coordination, etc. On pourrait peut-être aussi évoquer la question justement de ces institutions vis-à-vis des publics. C'est pas forcément évident de passer la porte d'une maison de l'emploi quand on est aussi dans une situation de difficulté. Et qu'est-ce que ça apporte selon toi, cette question du renouvellement du lien avec, en tout cas, des nouveaux liens avec des nouveaux acteurs associatifs en proximité qui ne sont pas forcément dans ce giron-là ? Alors en fait, je pense que ce lien, il a souvent existé parce qu'on sait que ce tissu de petites associations, de grandes proximités, au final, c'est vraiment le sillon social, ce qui peut raccrocher aussi à un moment donné des personnes qui ont décroché d'à peu près tout à la société. Et donc en fait, qui dit à la société derrière, dit aussi à l'insertion en emploi. Ça existait déjà, c'était peut-être moins reconnu institutionnellement, c'est-à-dire que les services publics de l'emploi, on entend vraiment tout de suite le pôle emploi, la formation professionnelle, les missions locales. Dans les faits, je pense que sur le terrain, c'est des associations qui œuvraient déjà fortement en faveur de l'emploi. C'est vrai qu'après, nous, c'est quelque chose qui est au cœur déjà de la politique de la ville. Ces associations de grande proximité, c'est vraiment, on va dire, notre cœur de métier, c'est avec elles qu'on travaille au quotidien, c'est des grandes bénéficiaires du programme 147. Et tout notre boulot, nous, à la NCT, c'est justement de s'appuyer sur ce tissu qui est très, très dense pour amener des publics qu'on qualifie très souvent d'invisibles. En fait, ils sont visibles pour ces structures-là, c'est juste, ils sont invisibles pour le service public local de l'emploi. Et donc, au final, c'est un positionnement, c'est recréer le chaînage entre ce lien social qui est fait par des associations de grande proximité vers des dispositifs d'insertion et de formation professionnelle. Est-ce que tu as des exemples à nous donner un peu d'orientation ou dispositifs qui sont, en tout cas, imaginés au niveau national, par exemple, ou des bonnes pratiques que tu peux donner ? Typiquement, sur ces bonnes pratiques et pour continuer un petit peu sur ce sujet vraiment emploi, on a l'expérimentation qui est menée en ce moment sur les cités de l'emploi. Donc, il y a 20 territoires qui ont été retenus. Donc, on espère que cette expérimentation sera positive et que du coup, on passera de 20 à une centaine de territoires à minima. Et c'est vraiment cette logique-là. C'est-à-dire que la cité de l'emploi, ce n'est pas la création d'un ennemi à milieu. Il y a déjà des maisons d'emploi, il y a déjà des GIP qui peuvent intervenir, il y a des missions locales, effectivement. Mais on se rend compte que les dispositifs qu'on appelle de droit commun, auxquels tout le monde a droit, que ce soit des compétences, des primes à l'embauche, ce type de choses, se territorialisent mal dans les quartiers politiques de la ville parce que justement, on a cette difficulté à aller vers des publics très en difficulté et à échanger, entre guillemets, les bénéficiaires potentiels entre structures. L'idée des cités de l'emploi, c'est vraiment de territorialiser, c'est-à-dire que la NCT confie une enveloppe vraiment au territoire, charge à eux de structurer le partenariat en local, d'identifier des cohortes de publics qui pourraient avoir de très grandes difficultés, qui ne sont vraiment pas dans les radars du service public local de l'emploi, avec des liens, avec des petites associations notamment, mais pas que. C'est à chaque fois au terrain de nos dires et derrière, ces cohortes, elles sont intégrées progressivement dans des dispositifs qui correspondent en fait au désir aussi d'orientation professionnelle et de mobilisation de chacun des acteurs. Donc voilà, pour l'instant, on est sur 20 territoires, l'idée c'est effectivement peut-être de s'étendre à terme. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les territoires dans le Grand Ouest ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de particuliers ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour… Encore un tout petit peu trop tôt, on en est vraiment aux prémices, on est en train de les interroger là sur justement les actions qui sont en train de se mettre en place, les types de cohortes s'identifier parce qu'on laisse la main cette partie de l'idée et pas d'être prescriptif en disant il y a un plan jeune donc on va sur les jeunes, on va sur les femmes parce qu'on sait qu'il y a un problématique sur les femmes en situation monoparentale. En fait, je pense que chaque quartier a sa réalité. Il y a également l'existence d'un partenariat qui permet de faire vivre rapidement des projets et c'est important aussi d'essayer d'aller vite pour avoir des résultats et pouvoir un peu souder les acteurs autour du projet. Donc on laisse vraiment complètement la main et pour être tout à fait transparent on en a eu le questionnaire à nos interlocuteurs en milieu de semaine dernière donc on attend les réponses pour pouvoir avoir un tout premier retour sur des actions engagées et des cohortes qui ont été identifiées. Donc un tout petit peu. Ok. Est-ce que tu as d'autres outils dans ta « besace » ? Alors, un des outils dont on parle effectivement pas mal et qui est assez intéressant qui part de l'autre prisme pour le coup qui part des entreprises c'est le pacte c'est-à-dire le partenariat alors avec les quartiers pour toutes les entreprises donc ce n'est pas que tu as puf je précise bien l'idée en fait du réseau PAC c'est vraiment d'impliquer les entreprises donc aussi bien les très grands groupes ça c'est assez classique on a une centaine de, un petit peu moins 80 partenaires qui sont des grandes entreprises à l'échelle nationale qui sont signataires du PAC mais surtout d'avoir des déclinaisons locales avec du coup tout un réseau de PME, TPE engagé aussi bien pour proposer en fait aux jeunes des quartiers des stages des formations de l'apprentissage mais aussi s'engager dans des démarches de non-discrimination à l'embauche donc il y a tout cet aspect quand même sensibilisation et puis un dernier volet qui est celui des achats responsables on va dire à un moment donné il y a des entreprises dans les quartiers qui produisent des services qui produisent des productions finies et donc ce réseau de TPE PME peut se mettre en lien avec ces entreprises des quartiers c'est vrai que c'est une démarche qui marche pas mal puisqu'il y a 1500 entreprises quand même locales qui sont investies dans ce qu'on appelle des pactes territoriaux qui sont animés principalement par les préfectures en lien avec les collectivités et c'est un dispositif qu'il faut renforcer notamment dans cette période de crise je pense qu'il ne faut pas dire que justement les entreprises risquent de se désengager de leurs démarches responsables au contraire en fait cette crise a bien montré que globalement en proximité il y avait énormément de sujets de convergence à trouver et d'implication en local de ces entreprises-là Merci Léa le temps file les 15 minutes on est parti ils vont bientôt se terminer j'aurais l'obligé de t'entendre sur quelques peut-être conseils à donner pour nos nouveaux élus dans leur démarrage sur ce nouveau mandat alors le premier conseil c'est alors peut-être simplement déjà en contexte c'est vrai que la situation va être très compliquée c'est sans doute pas le mandat le plus facile puisque la crise économique ça nous va être vraiment très très dure et du coup l'un des risques c'est mon premier conseil c'est de partir déjà de l'existence c'est-à-dire que forcément quand on prend son mandat on a envie d'inventer plein de choses et en fait il y a quand même énormément de dispositifs qui existent il y a énormément de bonnes pratiques qui se pratiquent dans les différents territoires qui peuvent facilement être récénés et donc avant de se dire qu'on va créer une aide au permis de conduire essayer de voir si cette aide au permis de conduire elle n'est pas déjà accessible pour les jeunes de mon territoire c'est vrai que c'est pour moi un des conseils qui est assez central le deuxième on l'a vu c'est un secteur l'emploi où il y a énormément d'acteurs chaque acteur a son portefeuille de bénéficiaires c'est difficile de parler comme ça mais en même temps c'est assez vrai et donc il y a un enjeu qui est central c'est celui de la coordination et du partage d'informations sur les bénéficiaires c'est pas acceptable de garder un bénéficiaire pour soi même si ce à quoi on le destine ne le correspond pas forcément c'est pas non plus acceptable de renvoyer les gens à gauche, à droite en permanence et donc il faut travailler une espèce de transparence de l'accompagnement vers l'emploi et puis le dernier conseil c'est que nous en tant qu'agence nationale on a vraiment besoin des collectivités locales et c'est là où elles sont le mieux positionnées pour aller sourcer et chercher le public c'est cette très grande proximité qui favorise l'aller vers les publics les plus en difficulté qui sont aujourd'hui invisibles alors même qu'ils devraient être au cœur de tes études publiques il nous reste très peu de temps c'est très frustrant pour moi et certainement pour vous qui écoutez cette émission là tu parles d'innovation mais est-ce que tu là tu esquisses des choses sur l'aller vers est-ce que tu as des innovations en termes d'aller vers que tu pourrais nous partager parce que j'ai l'impression que ça va être un peu le sujet à venir là dans les prochains échanges qu'on va avoir nous avec nos réseaux aussi territoriaux est-ce que tu as une pratique une innovation que tu aimerais nous partager assez compliqué ? alors c'est compliqué on parle beaucoup quand on pense à l'innovation on se pose beaucoup au numérique objectivement ça marche bien pour les jeunes il y a des vraies stratégies de communication sur les réseaux sociaux qui permettent d'aller si vous avez un jeune qui a regardé trois vidéos sur Youtube à un moment donné lui pousser une information comme quoi il y a un CFA automobile juste à côté qui a encore des places disponibles et qui est prêt à l'accueillir ça peut effectivement être un déclencheur et je pense que là-dessus il ne faut surtout pas se priver parce qu'en plus c'est des choses qui sont des fois moins chères mais on peut aussi surtout parler d'innovation sociale on a pas mal d'expérimentations avec notamment par exemple des bailleurs qui ont mobilisé leurs gardiens d'immeubles en sourceurs orientations de public qui regardent un petit peu en déshérence voilà c'est des gens qui sont sur le terrain il n'y a rien numérique sur le papier ça n'a pas l'air du tout innovant ça fait plutôt penser à des choses qu'on disait il y a très très longtemps mais d'une certaine manière je pense que ça participe d'une forme de lien social d'innovation sociale qui marche au final très très bien pour surser des publics qui sont des fois très très loin des canaux de communication classique très bien merci Léa les 15 minutes on a parlé se terminent sur tes propos je vous remercie pour cet visionnage en tout cas de vidéo on en aura quelques-unes encore sur la question du développement économique et emploi je remercie Léa encore une fois pour tes précisions un grand merci à toi pas de soucis on remettra des éléments complémentaires ressources pour que vous puissiez aller creuser ces sujets le centre ressources réseau il est à votre disposition pour ces sujets on fait partie d'un réseau également qui vous permettra d'aller piocher des bonnes pratiques aussi dans les territoires puis effectivement les services de l'état via la NCT sont aussi au cas présent en termes d'ingénierie pour appuyer toutes ces transformations et tous ces enjeux à venir je te remercie Léa merci beaucoup à bientôt